Ce mardi 8 août, elle est à retrouver dans le film La liste de mes envies, sur NRJ12. Mais avant d'exploser, Frédéric Bell a d'abord vu une partie de son anatomie devenir célèbre avant elle. Frédéric Bell est pleine de ressources. Révélée par la Minute Blonde sur Canal+, la comédienne Loufoque, qui possède une maison folle à son image, a depuis fait son chemin. Mais avant même d'exploser sur la chaîne cryptée, celle qui participait récemment à l'émission de TF1 Le Grand Quiz était déjà connue. Enfin, plus précisément, une partie de son anatomie avait été très exposée. Car, la comédienne de 48 ans, que l'on retrouve ce mardi 8 août 2023 sur NRJ12 dans la liste de mes envies, a démarré par le mannequinat. Très complexée, lorsqu'elle était plus jeune, ayant un seul œil qui voyait, des problèmes de dents, toute maigre avec ce nez trop grand, comme elle le rapportait au JDD, elle fut ravie de découvrir que son physique plaisait dans le milieu du mannequinat. Celle qui avait transformé son corps avec l'aviron, cette activité lui ayant offert des épaules très larges et une taille très marquée, a confié, c'était très plaisant de jouer à la fille, la gracieuse, la diva. Le mannequinat m'a offert ma féminité. Et ce sont ses fesses qui ont d'abord fait sensation avant elle. Parfois, à la pharmacie, je revois mes fesses. Ce sont des pubs pour des produits minceurs. Je me dis que je suis pas mal foutu, fait savoir Frédéric Bell. Si est-il grâce à son physique qu'elle a pu avancer. Avec mon corps, j'ai tout fait, cadavre dans Commissaire Moulin, doublure du Mathurman, dans Vattel, note de la rédaction, des pubs pour du jambon, des yaourts, reconnaît la comédienne. Dans les castings, j'ai tout entendu. J'ai n'ai fait mon personnage de Dorothy Doll dans la Minute Blonde. Et ce personnage ne lui a malheureusement pas apporté que des bonnes choses. En effet, confondu fréquemment avec Dorothy Doll, Frédéric Bell avoue avoir été la proie de nombreux commentaires misogynes. J'ai arrêté. Je suis devenue brune. Mais Dorothy Doll tourne toujours en orbite autour de la Terre, déclare-t-elle. Mais elle a toujours su rester droite dans ses bottes et camper sur ses positions. Pour Frédéric Bell, rien de plus important que d'assumer ses choix, sans avoir à frémir. Et ce même lorsqu'elle choisit d'être la marraine d'une association de lutte contre les maladies du foie chez les enfants, l'ANF. Plein de mamans ne savent pas reconnaître le caca de leurs enfants. Ça m'a valu l'annulation de cinq couturiers à une semaine du Festival de Cannes. On m'avait Google-lisé. Ma reine caca, ça n'entrait pas dans la ligne éditoriale des maisons de couture. Mais moi, je fais un chemin où je veux pouvoir me regarder dans la glace, a-t-elle affirmé. Mais il y a très peu besoin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501